alors bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui je vais vous faire mon avis c'est pas un test j'ai testé très peu de temps samedi soir là on est jeudi pour moi c'est pas un test 4 5 jours c'est vraiment un avis j'aurais pas tout tester malheureusement mais je vais vous donner mon avis sur le note 9 samsung galaxy note 9 alors comme d'habitude bon là cette fois ci je suis pas face cam parce que j'ai des trucs à vous montrer en même temps je vais vous dire déjà ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone alors pour dire la vérité mais pas grand chose il n'y a pas beaucoup de défauts pour moi alors le premier gros défaut c'est l'autonomie l'autonomie est très moyenne alors ils ont mis une batterie de 4000 mAh à l'époque quand il est sorti tout le monde me dit 4000 ça va être super et tout bon ben ça l'est pas voilà je l'avais dit déjà à l'époque et même avec une batterie 4000 l'autonomie serait pas terrible alors si vous avez une petite consommation vous arriverez à faire la journée si maintenant vous avez une grosse consommation de votre smartphone vous ferez pas la journée ça c'est clair et net voilà c'est comme ça ça c'est le premier défaut mais on reparlera d'autonomie plus tard je vous faire un comparatif avec le honor view 20 qui lui avait une très bonne autonomie qui avait aussi une batterie 4000 je vous ferai un comparatif bon celui là il a un écran 2k voilà l'écran consomme plus mais bon il n'y a pas que l'écran à mon avis il ya aussi d'autres problèmes moi je pense que c'est vraiment le réseau la recherche de réseau je peux me tromper mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça voilà ça c'est le premier défaut ensuite l'autre petit défaut que j'ai trouvé alors c'est always on display vous voyez always on display c'est super le problème c'est que quand on le met dans la voiture dans ce sens là et bien always on display il tourne pas voilà il reste comme ça alors que toute l'interface du téléphone se met comme ça voilà l'interface du téléphone se tourne mais dès qu'on est sur always on display et bien je trouve ça complètement con parce que always on display reste dans ce sens là alors quand vous êtes dans la voiture vous le mettez dans un support dans ce sens là vous avez les notifications qui s'affichent ici tac 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 mais pas dans le bon sens quoi il faut tourner la tête ça je trouve que c'est complètement con je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait always on display qui se tourne dans le même sens bon voilà ensuite aussi un truc que j'ai trouvé assez bizarre alors c'est le wifi je trouve qu'il est capte pas super bien le wifi alors là vous voyez il a une coque que j'aime pas non plus d'ailleurs alors j'ai été obligé de le tester avec la coque là c'est mon frère qui me l'a prêté d'ailleurs le téléphone j'avais oublié de le dire je lui fais un gros bisou je remercie je mettrai le lien de sa chaîne parce que mon frère il a aussi une chaîne youtube où il teste des bagnoles je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir sa chaîne bon lui il a acheté cette coque e-blason je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse c'est vrai que la coque elle protège super bien le téléphone mais elle est énorme alors c'est une coque en deux parties avec un verre trempé je vais vous montrer de sens je vais l'enlever vu que c'est très dur de trouver des verres trempés sur les écrans incurvés moi j'avais galéré pour trouver un bon sur les suites bon ben là j'ai l'impression que sur le note 9 c'est le même problème quoi ce serait bien que samsung il fasse des verres qui vont sur leur téléphone ce serait une bonne chose quoi qu'est ce que j'ai pas aimé aussi bon ben le wifi comme je vous dis un cas pas super je trouve bizarrement dans ma chambre j'ai je capte pas bien le wifi c'est comme ça que je teste et d'autres téléphones arrivent à capter ou celui là il a du mal où il capte pas du tout pour moi c'est un problème quand même je trouve c'est bizarre ensuite un autre petit truc aussi ouais que j'ai trouvé bizarre alors ça c'est mon avis c'est android 9 vraiment android paille un autre petit souci je trouve c'est avant il y avait des raccourcis qu'on pouvait mettre d'appareil photo c'est à dire quand on allait dans l'appareil photo ici en haut on pouvait cliquer dessus et faire des raccourcis et avoir directement sur le bureau celle-ci mise au point machin et tout ça c'est plus on peut plus faire c'est vraiment dommage je trouve que c'était pas mal ces raccourcis j'avais mis sur le s8 moi et quand je voulais faire un selfie ben j'avais un petit menu comme là on va dire celui là et dedans j'avais appareil photo selfie tous les petits réglages que je voulais rapide ben je les avais directement en raccourci quoi et quand j'appuie dessus ça m'ouvrait directement en selfie je trouvais ça vraiment pratique il y est plus bon ben voilà c'est comme ça bon ce que j'ai pas trop aimé aussi c'est les gestes de samsung voilà alors vous appuyez là ça ouvre l'application quoi et retour en arrière c'est à droite bon on peut sur peu inversé dans le menu mais bon après moi j'ai réglé comme ça retour arrière c'est un glissé vers le haut ici un glissé vers le haut on a le multitâche et au milieu un glissé ça ramène à l'écran d'accueil si vous êtes jour ici hop un glissé ça vous ramène à l'écran d'accueil ou alors si vous êtes dans une application comme ça vous voulez rentrer hop direct à l'écran d'accueil c'est comme ça j'aime pas trop parce que le téléphone il est quand même assez gros faut tout le temps retourner en bas je préfère largement avoir les retours ici ou là ça c'est une histoire de goût après moi personnellement j'ai pas trop kiffé ça voilà entre guillemets c'est à peu près ça après je vais vous reparler de plein de choses dans le téléphone mais dans l'ensemble c'est un excellent téléphone avec une autonomie très moyenne on va dire pas mauvaise parce que beaucoup de gens disent mais elle est tout pourri machin et tout je vais vous montrer des screenshots que j'ai fait ça va dépendre de l'utilisation vous allez avoir ça va dépendre de plein de choses mais c'est vrai que pour une 4000 milliampères c'est pas terrible franchement ça c'est vrai il faut laisser ce qui est c'est vrai allez on va enlever la cocoque énorme parce que bon je vous la montre quand même ainsi pour ceux que ça aurait intéressé la coque là je vous mettrai le lien dans la description il ya des bouchons qui ferme ici tac tac on a quand même accès au stylet mais qui est très dur à accéder quand même avec la coque là c'est quand même assez balèze il ya moyen il faut un petit ongles mais c'est quand même assez balèze de cliquer sur le bouton c'est compliqué je trouve voilà mais du stylet je vais quasiment pas vous en parler parce que j'ai pas eu le temps de tester ça hop les petits bouchons en bas sont tous les trous sont ouverts les boutons fonctionnent bien tout le machin et tout ça pas de problème voilà petit marquage iblazon ici les boutons tout fonctionne impeccable à l'arrière l'ouverture pour l'empreinte digitale les appareils photos tout ça c'est nickel elle est transparente comme ça on voit l'arrière du téléphone et puis à l'avant vous avez une vitre voilà qui protège l'écran maintenant moi je vais le sortir pour vous montrer vraiment le téléphone voilà comme ça vous voyez un peu comment ça se présente une partie de la coque ici la partie arrière et la partie avant qui est là on met le téléphone dedans on va le sortir vous verrez un peu quoi ça ressemble ça c'est la vitre il vient se poser d'abord sur le téléphone et après on rentre dans la coque voilà ça on va mettre de côté et on va parler surtout du téléphone alors un petit tour du téléphone déjà on va parler déjà vite fait de l'écran l'écran c'est un 6,4 pouces en deux cas amoled bien sûr après bon je voulais pas vous donner tous les détails techniques vous trouverez ça facilement sur google quoi mais voilà comme ça vous savez ce qui en est il ya bien une nette de notifications à l'avant alors l'avant on a les capteurs photo capteurs machin etc tout bordel le haut-parleur qui est stéréo ce qui est une très bonne chose ici comme ça en n'ayant pas la coque il a une super prise en main je trouve pour un 6,4 pouces il est super agréable en main franchement pas de problème avec une coque normale vous aurez le plaisir d'utiliser ce téléphone je pense qu'à l'avant j'ai rien oublié bon il ya des petites bandes aujourd'hui les gens veulent plus de bande moi je préfère largement avoir cette bande en haut en bas et pas d'encoche rien du tout quand je regarde une vidéo en plein écran ça me fait un vrai 6,4 pouces c'est pas obligé de couper l'écran pour pas d'encoche machin et tout pour moi vraiment c'est ce que j'aime c'est ça quoi voilà après ça c'est vraiment les goûts et couleurs à l'avant l'appareil photo je crois que c'est du 8 millions mais je suis pas sûr d'ailleurs je vais pas vous parler photo vidéo sur cette vidéo je vais pas en parler de la photo et de la vidéo parce que je vais faire une vidéo vraiment que sur sa photo vidéo que j'ai pas encore fait alors je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien mais je vais faire une autre vidéo il n'y aura que ça la photo et la vidéo côté gauche volume plus moins le bouton bigsby qui casse un peu les couilles même si maintenant bigsby en français mais je trouve qu'elle comprend pas grand chose comme tous les autres d'ailleurs mais bon voilà des boutons ça bouge pas c'est nickel rien à dire en bas on a le jack très bonne chose les antennes usb type c micro l'eau parleur qui est stéréo comme j'ai dit un haut parleur ici et l'autre c'est celui là le stéréo il est top du top franchement là dessus c'est un des meilleurs téléphones que j'ai testé au niveau du son stéréo le stéréo comme je vous ai dit tout à l'heure on appuie un petit coup tac le stéréo sort et quand on tire bon on peut régler ça en voir ce qu'on veut bon après il faut écrire des choses sinon comme moi je fais souvent ben c'est une bite voilà voilà vous pouvez faire une bite sur votre téléphone voilà c'est super après je pense qu'il ya d'autres utilités je pense qu'il ya d'autres choses à faire avec ce stéréo beaucoup de choses d'ailleurs ce qui est pas mal c'est pour traduire des pages on peut que sélectionner un truc traduction et des trucs super mais que j'ai pas eu le temps de tester malheureusement je vais quasiment pas parler du style et quoi le dessous je vous l'ai fait le côté droit alors volume le bouton j'ai du mal côté droit le bouton on off tout contour en aluminium bien sûr c'est nickel c'est propre c'est impeccable le haut alors je me demande si c'est un capteur infrarouge je sais pas trop j'ai pas eu le temps de regarder j'en sais rien si vous savez vous me direz dans les commentaires mais j'ai l'impression que c'est un capteur infrarouge je ne suis pas sûr un deuxième micro les petites bandes le rack pour mettre les sims alors c'est ou double sim ou une carte sd une sim moi j'ai dedans tous les tests que j'ai fait c'est avec double sim et connecter que la mi bande tout en voilà ça vous savez ce qu'il y en est voilà je pense que j'ai fait le tour du téléphone alors mon frère il a laissé le petit contour plastique là je sais pas pourquoi mais il me fait chier comme pas possible quoi voilà on va essayer de remettre sa propre comme ça il sera content bigsby salut eric salut bigsby on va lui dire bonjour quand même voilà le tour du téléphone c'est fait bon les specs on va regarder vite fait quand même sur internet allez alors on va aller voir ça vite fait sur les numériques alors eux ils mettent samsung note 9 1 sans faute oui c'est presque 1 sans faute par l'autonomie ils ont noté 5 étoiles bon ça c'est une bonne chose on va regarder quand même alors les dimensions 161 sur 76 sur 8,8 franchement je trouve qu'il a une super prise en main le poids de 201 grammes pour moi ça gaze la taille d'écran 64 comme je vous ai dit amoled blablabla tout ça on s'en fout le processeur c'est exynos 98 10 on en reparlera après la puissance qui intéresse tout le monde tout ça on s'en fout alors c'est bien 6 gigas de ram 128 gigas de mémoire batterie 4000 milliampères capteur photo c'est du 12 millions le deuxième je me demande c'est du combien d'ailleurs parce qu'il y a deux capteurs je sais pas est ce que c'est un 12 plus 12 ou c'est un 12 plus 5 ou je sais plus capteur avant c'était bien du 8 millions et film en 4k oui là la version bon ils avaient du 8 points maintenant il est android 9 usb type c empreinte digital oui dans le wifi il a tout bluetooth 5.0 nfc oui etc il a tous téléphone de toute façon le das 103 c'est haut pour un samsung d'habitude ils sont vachement vachement plus bas étanche oui ip68 bon il a tous téléphone en tout cas pour moi ce que je recherche souvent sur un téléphone il a quasiment tout ce qu'il y a il manque rien voilà blablabla blablabla on s'en fout voilà puis ergonomie design ils ont noté 5 étoiles c'est très bien c'est vrai qu'il est bien en main l'écran c'est vrai qu'il est superbe je me suis remarqué là avec un écran amoled c'est vraiment autre chose quand même franchement les écrans amoled c'est autre chose il faut dire ce qui est performance c'est vrai qu'ils tournent très très bien l'audio 5 étoiles c'est clair qu'il est top la photo et mettre 5 étoiles alors moi je sais pas j'ai pas encore testé on verra qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qu'ils disent d'autres l'autonomie ben ils ont mis 4 alors qu'est ce qu'ils ont dit on a revu 10 ou p20 ouais bon il faut des tests un peu bizarre mais ouais mais c'est vrai que l'autonomie est pas fait pas folle franchement c'est ça le problème quand et qu'est ce qu'ils mettent en point fort excellent écran très bon appareil photo finition irréprochable autonomie impeccable surtout en désactivant le mode always on display ouais bah ça pour moi ça change pas grand chose quoi personne performance impeccable sorti casque au poil ça c'est vrai android quasiment à jour là y'a android 9 c'est bien bouton bixby inutile bon maintenant il ya du français mais je pense les assistants virtuels marchent très moyennement pour avoir syrie amazon et celui là je trouve qu'ils sont tous grands quoi malheureusement c'est comme ça positionnement des boutons pas idéal moi je trouve qu'ils sont bien les boutons franchement pas de problème à part le bixby c'est vrai que s'il était pas ça serait mieux et capteur d'empreintes placé trop haut alors oui peut-être peut-être un peu haut c'est vrai c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre ici ça aurait été mieux franchement il est peut-être un peu haut le capteur d'empreintes c'est vrai voilà ça c'est les petits détails techniques je vais pas faire trois heures là dessus comme je vous ai dit google et votre ami vous allez juste aller sur google puis vous trouverez tout votre bonheur voilà alors alors l'écran alors c'est vrai l'écran moi ce que j'aime beaucoup c'est ce côté sans encoche ou quand je vais mettre une vidéo youtube je vais vous montrer un je vais mettre une des miennes pour pas avoir de problème de copyright et machin et du chouette ça sera plus facile on va mettre on va mettre ça aller c'est la dernière comme ça je vais vous faire écouter un peu le son aussi alors là vous voyez déjà l'écran comme ça et puis hop là ça vous fait vraiment un écran de 6,4 pouces du vrai 6,4 pas tronqué machin bon il ya une petite bordure en haut une petite bordure en bas c'est vrai mais vous aurez un vrai 6,4 alors que tous les autres téléphones à encoche ben quand vous cachez l'encoche l'écran est plus petit quoi là c'est un vrai 6,4 pouces et le son franchement il est superbe le son je vais vous mettre un peu de musique libre de droit vite fait pour vous entendez le son franchement c'est excellent là vous voyez quand je bouche ici je bouche le parleur du bas vous avez vraiment du son qui sort ici assez puissant quand même le son c'est vraiment très très bon je sais pas si vous entendrez la différence avec l'effet stéréo ou pas là je bouche mais bon c'est vraiment très très bon au niveau du son rien à dire niveau son c'est top il n'y a pas de problème alors niveau puissance d'ailleurs tu vois on va faire un petit tour alors ce que je vais faire souvent maintenant c'est je vous montrer l'ouverture d'application genre on va aller fermer le multitâche comme ça tout est fermé voilà je vais vous montrer l'ouverture d'application genre twitter je suis en 4g voilà comme ça vous voyez comment c'est la rapidité l'ouverture de facebook voilà pareil hop l'ouverture d'instagram voilà je trouve franchement ça tourne super bien il n'y a pas à dire ça marche très bien c'est assez rapide et tout et tout ensuite on va je vais vous montrer les screenshots les trucs ça intéresse tout le monde alors voilà comme ça le truc qui intéresse tout le monde la puissance machin et tout bon il fait 252 milles sur antutu alors aujourd'hui c'est vrai qu'il ya des téléphones qui font je crois 380 milles ou je sais pas quoi mais franchement c'est très bien ça tourne très très bien c'est un téléphone qui va tout faire tourner j'ai testé des jeux machin il ya tout qui tourne pas de problème je vais vous montrer geekbench aussi voilà 3680 et 9000 en multi coeur c'est impeccable bon maintenant je vais vous parler tout ce qui est autonomie on va dire on va parler d'autonomie alors ce téléphone je l'ai testé dans plusieurs conditions différentes alors c'est assez compliqué à vous expliquer mais je vais essayer de vous expliquer là c'est une journée où j'ai utilisé le téléphone vraiment intensivement très beaucoup beaucoup tout cas de dire quasiment tout le temps l'écran allumé vous voyez j'ai 7 heures débranchées et 5 heures 21 écran allumé c'est à dire qu'il était quasiment tout le temps allumé j'ai joué pendant trois heures trois heures de jeu alors d'ailleurs je vais vous donner les détails pour ce qui est tous les jeux moi c'est comme ça que je fais alors j'ai joué à clash royale il a consommé 5% j'ai trouvé que c'était très bien ensuite j'ai tu j'ai joué à pubg là par contre il a consommé 14% j'ai trouvé que c'était énorme par rapport au je vais vous faire toujours l'exemple par rapport au nord view 20 le nord view 20 il avait consommé 9% sur pubg et là 14% pour le note c'est beaucoup trop dit trigger 10% c'est pareil je trouve que sur le haut nord ça avait consommé 5% là c'est doublettes quoi real racing pareil 10% sur sur le note et pareil 5% sur le nord view 20 je trouve que là dessus ça consomme beaucoup beaucoup sur les jeux quoi alors comme je vous dis j'ai joué clash royale pubg de trigger real racing il chauffe pas pas de ralentissement rien du tout tout ça ça gaze après j'ai testé aussi molotov pendant une heure il consomme 12% toujours avec l'écran 2k je précise bien toujours l'écran 2k 12% alors que c'est vrai que sur le nord view 20 ça n'a consommé que 8 mais bon et que full hd je pense qu'il ya l'écran qui pompe aussi quoi ensuite youtube une heure pareil 14% alors que sur le haut nord c'était 10% alors je pense qu'il ya l'écran en tout cas en deux cas il consomme beaucoup plus que le haut nord view 20 ça c'est clair avec la même batterie etc bon le haut nord c'était du full hd celui là c'est du 2k voilà aussi tant qu'on y est alors pour recharger ce téléphone avec le chargeur d'origine qui est dans la boîte entre de 10 à 100% téléphone allumé et c'est tout connecté de 10 à 100% 1h40 et après j'ai essayé un cacheur chargeur quick charge 3.0 c'est la même chose 1h40 voilà c'est à dire que pour ça c'est comme ça j'ai testé aussi comme d'habitude la musique et x potify ça consomme un peu plus que les autres les autres consomment général 3% là ça a consommé 5 et la musique en bluetooth pareil ça consomme que dalle 1 ou 2 % avec les airpods voilà la perte dans la nuit par contre alors ce téléphone il perd entre 10 et 15% dans la nuit sans rien faire juste always on display activé j'ai pas eu le temps de tester sans le way zone display c'est comme ça j'ai pas eu le temps de tester mais faut savoir que dans la nuit va perdre entre 10 et 15% avec always on display sans rien faire en 4g voilà j'ai testé comme ça et perd beaucoup je trouve par rapport à d'autres téléphones qui genre le honor on va reprendre le honor qui lui perdait 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 entre 3 et 5% là je me dis ça entre 2 et 3 fois plus c'est quand même beaucoup beaucoup voilà mais bon ce jour là voilà j'ai fait 5 heures 21 écran allumé avec trois heures de jeu une heure de youtube une heure de molotov et puis le reste c'était 20 minutes un peu de twitter de tous les réseaux sociaux quoi voilà c'est très moyen là vous voyez à peu près les consommations que j'ai fait voilà là ensuite j'ai fait une journée où j'ai testé il ya 50% de 4g 50% de wifi et j'ai regardé que youtube alors c'est à dire toute la journée youtube 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 pense à un plaisir de regarder des vidéos avec ce téléphone le grand écran le son stéréo c'est un plaisir débranché pendant 12h41 et il a tenu 7h24 c'est à dire que si vous regardez beaucoup de youtube il aurait une autonomie très bien par contre si vous faites autre chose c'est un autre problème voilà et là vous voyez bon j'ai mis youtube en fait je triche un peu parce que j'ai pas envie d'avoir tout le temps on peut couper l'écran et tout c'est pas mal là c'est une autre utilisation alors l'appareil en wifi alors 80% du temps j'étais en wifi le reste c'était de la 4g débranché pendant 23h18 minutes et il a fait que trois heures et 50 minutes il restait 10% voilà c'est très léger franchement faut dire ce qui est c'est très moyen l'autonomie parce que j'ai compris depuis qu'il est passé son android 9 c'est pire c'est vraiment pas terrible voilà franchement il faudrait qu'il bosse un peu ça me semble que ce serait une bonne chose et là c'est une autre fois alors là j'ai fait que de la 4g toute la journée et j'ai fait 4 heures et 4 minutes 22 heures débranché quoi 4 heures 4 minutes voilà si vous avez des petites journées vous ferez la journée sans problème moi aujourd'hui j'ai des petites journées sur les réseaux sociaux tout ça après je regarde beaucoup de youtube mais en général je regarde sur ma télé quoi mais je vais dire si vous en servez normalement vous ferez la journée sinon vous ferez jamais la journée que ce téléphone c'est impossible là vous voyez à peu près les consommations ce que j'ai voilà pour tout ce qui est autonomie et ben c'est ça voilà c'est pas très très bon malheureusement c'est comme ça quoi l'empreinte digitale fonctionne bien voilà pour ce qui est de l'empreinte fonctionne bien mais c'est vrai qu'elle est peut-être un peu haute c'est vrai mais après c'est très loin d'être la meilleure que j'ai testé franchement samsung ils mettent vraiment pas les meilleurs capteurs d'empreintes ils sont lents c'est pas très super franchement niveau capteurs d'empreintes il faudrait qu'ils se bougent aussi de cul parce que franchement les autres sont beaucoup mieux quoi ils marchent mais je le trouve vraiment lent voilà qu'est ce que je voulais vous dire aussi la reconnaissance faciale alors moi j'ai mis un truc combiné là c'est à dire que il va prendre l'iris et la reconnaissance faciale alors je vais le mettre un peu comme ça pour qu'ils voient ma tranche hop qu'on a de la lumière ça fonctionne bien de nuit l'écran se met un peu plus fort ça fonctionne mais c'est plus lent c'est pareil c'est très loin de l'iphone x du jour très très loin quoi mais bon le jour ça fonctionne de nuit c'est un peu plus dur comme quasiment tous les téléphones android quoi le gps ouais alors ça c'est un truc que j'ai oublié le gps comme d'habitude moi j'utilise toujours la même chose here we go sans connexion rien du tout ça marche nickel pas de problème là dessus c'est ok il n'y a aucun souci ensuite aussi les appels alors les appels que ce soit les appels en wifi avec hangout ça marche nickel pas déco pas de merde et tout là dessus pas de problème les appels en 3g 4g ça fonctionne nickel la réception je trouve qu'ils captent moins bien que les honor huawei etc ça c'est clair et net il cap mieux les honor et les huawei les samsung cap un peu moins bien là oui je suis déjà de la 4g mais vraiment un petit trait quoi deux traits voilà quoi et c'est vrai que après bon mais ça fonctionne vous arrivera à passer des coups de téléphone et tout pas de souci quand même mais je veux dire je trouve que les honor huawei cap beaucoup mieux que les samsung ça c'est clair j'aurais oublié sûrement beaucoup beaucoup de choses sur ce téléphone c'est ça le problème parce que je n'ai pas eu assez longtemps pour bien 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 le tester c'est un retour rapide putain le truc là il me fait chier le frangin il aurait me fait de l'enlever cette merde mais bon je vais lui laisser parce que je sais pas pourquoi il a laissé le plastique là mais bon voilà c'est son téléphone je vais pas lui enlever mais d'ailleurs je le remercie encore parce que vraiment j'ai remis le téléphone à zéro j'ai installé mes applications tout bordel comme d'habitude et là je vais devoir lui redonner et puis qu'il réinstalle toutes ses applications à lui quoi bon voilà mais en tout cas je vous ai fait un petit retour c'est pas un vrai test pour moi j'ai pas eu assez de temps pour le tester c'est un peu décousu mais moi c'est un téléphone que j'aime bien franchement je l'aime bien ce téléphone le stylet c'est vrai que j'ai pas trouvé une super utilité pour moi j'ai même essayé de monter une vidéo si bon avec le doigt je vais aussi vite je pense que ce qu'il est c'est vraiment pour des gens qui ont des besoins particuliers quoi moi si je devais racheter aujourd'hui entre celui là et le s 9 plus je prendrais s 9 plus parce que j'ai pas besoin de cette fonction stylé etc etc et après c'est à peu près la même chose dans l'ensemble de la blague c'est à peu près la même chose quoi voilà après ça c'est vraiment les goûts les couleurs mais c'est un excellent smartphone à part une autonomie qui a à revoir vraiment entre que samsung il bosse vraiment là dessus et le reste il est vraiment agréable à utiliser il y a plein de fonctions que je kiffe samsung il n'y a pas de compromis sur ce téléphone ce que je trouve vraiment bien là maintenant le s10 je trouve qu'ils ont commencé à faire quelques petits compromis samsung et les autres téléphones qui vont sortir j'ai l'impression que c'est pareil là il n'y avait pas de compromis quoi ils avaient tout gardé pas d'encoche le jack ip68 double sim ou une sim une carte sd il y avait tout quoi le son stéréo il ya tout dessus bon ben là le s10 s10 plus ils ont mis cette belle ce beau trou sur l'écran ou la flaque comme il dit rémi c'est vrai que ça me plaît bien la flaque une flaque et c'est complètement conchon voilà je trouve que ce système d'avoir une petite bande en haut une petite bande en bas ça va pas vous trouver le cul et franchement je trouve ça beaucoup mieux que tous les autres trucs que je joue aujourd'hui malheureusement c'est mon avis après vous avez le droit d'avoir le vôtre voilà j'espère que j'ai rien oublié mais j'ai dû oublier plein de choses enfin j'en suis sûr et certain j'ai dû oublier plein 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 de choses sur ce téléphone malheureusement comme je vous dis c'est pas vraiment un test je vais regarder vite fait si j'ai oublié quelque chose ah oui aussi un petit truc que j'ai oublié alors la recharge à induction alors j'ai essayé que chargeur samsung que j'ai je sais plus c'est combien de watts c'est très très long c'est à dire j'ai même pas été jusqu'au bout parce que c'était tellement long que j'ai pas été jusqu'au bout quoi voilà voilà je pense que je vous ai tout dit si si par contre vous avez des petits trucs à me dire bah dites moi dans les commentaires je vous répondrez il n'y a pas de problème comme je vous ai dit je vais faire une autre vidéo qui sera sur la photo vidéo de ce téléphone de jour de nuit ça arrivera sûrement plus tard voilà en ce moment j'ai plein de trucs à tester je suis un peu dans le speed en tout cas je vous dis merci passez une bonne journée une bonne soirée et puis si la vidéo elle vous plaît comme d'habitude pas partager la gauche à droite ça fera venir un peu de monde passer une bonne journée une bonne soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain test allez ciao ciao à tout le monde bisous 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501